Au Palais de la Porte Dorée, il y a partout des mosaïques qui représentent des animaux imaginaires ou réels. On donnera vie au pan de la salle du Forum du Palais avec très peu de matériel. Quel beau spectacle lorsque le mâle dresse sa queue en éventail. On dit alors qu'il fait la roue. Il te faut des feuilles de couleur, un pinceau, un crayon à papier, un feutre noir, de la colle, un rouleau de papier toilette, une agrafeuse, une paire de ciseaux et de la peinture. Pour commencer, on prend notre rouleau de papier toilette qui servira de corps pour notre pan. De la peinture et le pinceau. On commence à peindre l'intérieur de notre rouleau de papier toilette. Ensuite, nous ferons l'extérieur. Nous allons maintenant faire le plumage de la queue du pan. Pour cela, il vous faut trois feuilles ou plus si vous désirez. Vous allez les plier en deux pour faire ce qu'on appelle dans notre langage un format A5. J'en garde trois. Et maintenant, je viens les assembler. La colle sera uniquement sur le haut de votre feuille. On essaye d'être assez droit et voilà pour le collage. Ensuite, nous allons plier nos feuilles en accordéon. Ça y est, la queue du pan est presque terminée. Il suffit juste de couper légèrement la pointe et de l'agrafer. Il te faut deux feuilles différentes. Une feuille pour la tête et les pattes et une autre pour la petite couronne et le bec. Pour faire la tête de notre pan, cela ressemble à un point d'interrogation. Pour des petites pattes, on va en faire trois petites et on découpe. Nous allons maintenant faire le bec et la petite couronne avec un autre papier de couleur. Et maintenant, je vais faire la petite aigrette en couronne qui ressemble à une petite crête. Pour cela, vous allez dessiner des petits rectangles ou les couper directement sur votre feuille. Ça y est, j'ai tous mes éléments. On colle maintenant la petite couronne sur le haut de la tête. Pour cela, je prends mon bâton de colle. Et je dispose mes petits rectangles. Ensuite, le bec. Je reprends mon rôle papier toilette. Et je vais faire deux fentes, chaque extrémité. Pour la queue, je vous conseille de faire une grande fente. On peut couper ici légèrement pour que ça soit un tout petit peu moins large. Voilà. Maintenant, on vient de passer la tête dans l'autre fente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller les petites pattes. On les incline légèrement. On fait un petit point pour l'œil. Ça y est, maintenant, votre pain est désormais terminé. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de scotch en dessous pour qu'il tienne sur votre bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada